Comme nos muscles, notre cerveau a besoin d'énergie pour fonctionner. Il faut donc le nourrir. Mais de quelle manière ? On dit souvent que des aliments comme le poisson et le chocolat améliorent nos performances cérébrales. Est-ce vrai ? EGALM6 vous dit tout ! Pour lire, réfléchir et même repos, notre cerveau consomme de l'énergie qu'il puise dans l'alimentation. Et ces besoins sont très importants. Explication avec Xavier Fioramonti, neurophysiologiste. Par rapport à tous les autres organes, le cerveau est très gourmand en énergie. Il va consommer environ 20 à 25% de l'énergie ingérée quotidiennement. En clair, si on réunit l'équivalent des 3 repas de la journée, un cinquième de cet apport en énergie est consacré uniquement au bon fonctionnement du cerveau. Le reste, rappelez-vous, est réparti entre les autres organes comme les poumons, le cœur et le foie. Mais savez-vous quel est l'aliment de base du cerveau ? Je n'en ai aucune idée, non ? Je ne pense pas réellement qu'il y ait un aliment qui puisse booster le cerveau. Je pense que c'est du glucose. Je pense que ce sont les lipides, donc tout ce qui est gras. La bonne réponse avec Marie-Odile Haber, médecin nucléaire. Le glucose est la principale source d'énergie du cerveau. C'est le nutriment dont il a besoin pour fonctionner correctement. Le carburant principal du cerveau, c'est donc le glucose, autrement dit un sucre. La première source de glucose, ce sont les sucres rapides. Mais il y a aussi le riz, le pain, les pâtes, des sucres lents qui vont, au cours de la digestion, être transformés en glucose. Et notre cerveau en consomme environ 5 grammes toutes les heures, soit 100 grammes par jour. Pour le vérifier, direction ce scanner. Ici, on injecte dans le sang du patient du glucose avec un élément radioactif. Cela va permettre, 30 minutes plus tard, d'observer sa répartition dans l'organisme. Regardez, c'est spectaculaire ! Sur cette image, vous voyez que là où c'est le plus noir, c'est là où il y a le plus de traceurs qui s'est concentré, et c'est dans le cerveau. Cette consommation de glucose qui est très habillée, elle reflète en fait l'activité des neurones. Le glucose est transporté par le sang jusqu'au cerveau, où il réagit chimiquement avec l'oxygène, ce qui libère de l'énergie. Le neurone va utiliser ce glucose pour synthétiser la molécule énergétique par excellence, qui est l'ATP, qui est la molécule qui, par exemple, va servir aux muscles pour se contracter, mais au niveau des neurones, cette molécule va servir au codage de l'information, à la réception de l'information des neurones. C'est donc grâce au glucose que nos 100 milliards de neurones nous permettent de penser, apprendre, raisonner. Mais le cerveau n'a pas uniquement besoin de sucre, il lui faut aussi du gras. Il a besoin de gras, non pas comme substrat énergétique, mais plus pour sa composition, pour la composition de ses membranes. Dans le cerveau, les neurones sont connectés entre eux par des liaisons. Celles-ci sont protégées par des gaines de gras, ce qu'on appelle la myéline. Cette gaine de myéline est un isolant électrique qui favorise la conductivité du message électrique et qui l'accélère. Et plus cette couche de gras est épaisse, mieux les informations circulent. Notre cerveau sera donc plus performant, notamment pour la mémorisation. Problème, le cerveau n'est pas capable de fabriquer ce gras. C'est pour cela qu'il faut lui en apporter via l'alimentation. Alors, que faut-il manger ? On entend souvent dire que le poisson gras est excellent pour booster notre mémoire. Vrai ou faux ? Réponse avec Alexandra Dalu, médecin nutritionniste. Le poisson, c'est bon pour la mémoire, tout à fait. C'est un poisson de bonne qualité avec beaucoup d'oméga-3. Et puis, il y a également énormément de protéines, de fer dans le poisson. Et tous ces oligo-éléments, micronutriments, vont être intéressants pour les cellules du cerveau. Les acides gras oméga-3, c'est le bon gras. On les trouve notamment dans le poisson. Et vous allez voir à quel point ils boostent notre mémoire. Direction le laboratoire Nutri-Neuro à Bordeaux. Ici, des chercheurs ont soumis des souris à deux types d'alimentation très différents. Ici, cette souris a été nourrie avec un régime équilibré en oméga-3, qui est basé sur les recommandations faites chez l'homme. Alors qu'ici, cette souris a été nourrie toute sa vie avec un régime complètement dépourvu d'oméga-3, carencé en oméga-3, également depuis le premier jour de sa vie. Ces souris sont placées dans un labyrinthe à trois branches. Au mur, des formes géométriques leur servent de repère. Première étape, elles ont seulement accès à deux passages qu'elles visitent pendant cinq minutes. Elles sont ensuite ramenées dans leur cage, puis remises dans le labyrinthe une demi-heure plus tard. Cette fois, on a ouvert le troisième passage. Ainsi, on va mesurer leur mémoire spatiale, leur capacité à reconnaître ce bras qu'elles n'ont jamais vu auparavant. Et regardez, c'est incroyable ! À gauche, notre souris, nourrie en oméga-3, explore le troisième passage et passe beaucoup moins de temps dans les deux autres. À droite, en revanche, la souris qui a été privée d'oméga-3 n'explore quasiment pas cette troisième branche. Explication. Les souris qui ont consommé des oméga-3 ont conscience que ce bras, elles ne l'ont jamais vu auparavant. Par contre, les souris qui n'ont pas mangé assez d'oméga-3 n'ont pas conscience que le bras est nouveau et qu'elles ne l'ont jamais vu auparavant. Ce qui signifie que leur mémoire spatiale est altérée. Cela montre bien que les oméga-3 agissent sur la mémoire. Mais de quelle manière ? Plus on mange oméga-3, plus ces oméga-3 rentrent dans les neurones et vont permettre à ces neurones de se connecter. On parle de synapse. On va avoir des nouvelles connexions entre ces neurones pour avoir une mémoire optimisée. Les oméga-3 vont venir renforcer la myéline. Souvenez-vous, cette couche de gras autour de nos neurones qui permet de mieux faire circuler les informations. Voilà pourquoi nous aurons une meilleure mémoire. En plus, grâce à eux, on est plus zen et moins sujet à la déprime. Si vous n'aimez pas le poisson, on trouve aussi ses précieuses oméga-3 dans les noix, les noisettes, les amandes et certaines huiles végétales. Autre aliment dont on dit qu'il améliore nos performances cérébrales, le chocolat. Qu'en pense Véronique Palais, enseignant-chercheur en nutrition ? Il y a des données pour dire que le chocolat est bon pour la mémoire. Les composés du chocolat sont bons pour la mémoire. Dans le chocolat, l'ingrédient bénéfique serait le cacao. Il faudrait donc privilégier les chocolats qui en contiennent beaucoup. Car dans le cacao, il y a des composés excellents pour notre mémoire. Les polyphénols. Ce sont des molécules antioxydantes, c'est-à-dire qu'elles vont ralentir le vieillissement des cellules, mais elles vont aussi augmenter les connexions entre les cellules du cerveau, donc entre les neurones, et par ce biais, améliorer la mémoire. On trouve aussi ces polyphénols dans certains fruits et légumes et dans le thé. Vous savez maintenant que pour avoir un super cerveau, il faut bien se nourrir et privilégier les aliments riches en oméga-3 ainsi qu'en polyphénols. A l'inverse, les sucres libres des sodas par exemple, ou les graisses saturées des chips et des hamburgers, peuvent générer des toxines. Alors un conseil, n'en abusez pas !